Bonjour, alors je m'appelle Bernard Minier, je suis tueur en série, puisque j'écris des romans policiers, donc j'ai tué beaucoup de monde, et j'y prends énormément de plaisir. La fonction des histoires, alors historiquement on emploie toujours les mêmes mots, la catharsis, la façon de... depuis le théâtre antique c'était une façon d'expulser toutes les passions mauvaises, tous les démons. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est surtout évidemment de l'évasion, c'est ce que les américains appellent avec ce mot horrible entertainment, mais les lecteurs par exemple qui veulent les émotions fortes, qui veulent l'unaparque émotionnel, ils veulent aussi de la substance, donc il y a un propos derrière, et je pense qu'en fait la fiction, et peut-être le polar en particulier, permettent vraiment de parler de notre société, du temps présent, du monde dans lequel on vit, à travers des récits aussi addictifs que possible. Il y en a plein, des modèles, si on parle de polar, il y a Nick Mankell, mais Nick Mankell m'a permis de découvrir, avec son merveilleux personnage de Wallander, m'a permis de découvrir qu'on pouvait avoir des personnages d'un aérobant policier qui ne se contentait pas de mener une enquête, mais qui vivaient à côté de l'enquête, qui avaient une vie privée, qui avaient une existence, et ce poids de chair m'intéressait énormément. Moi j'ai envie de... j'essaie de créer des personnages aussi vivants que possible, à la limite on pourrait presque les croiser au coin de la rue, des personnages qui au quotidien ne sont pas si extraordinaires que ça, c'est plutôt des gens ordinaires que je place dans des situations extraordinaires, et donc en polar il y a Mankell, il y a John Esbo aujourd'hui, qui est un formidable auteur de polar norvégien, mais après, avant, en dehors du polar, moi j'ai eu comme modèle Nabokov, j'ai eu comme modèle Balzac, Balzac il y a tout dans Balzac, vous avez à la fois du récit historique, du fantastique, du polar avec une ténébrise affaire, des affaires financières avec la maison de Lussingen, en fait, si vous ne savez pas quoi lire, prenez Balzac, il y a tout dedans. J'écris depuis tout jeune, j'ai toujours écrit, donc quand j'avais 10 ans, il y avait un personnage célèbre qui est devenu ensuite une chanson qui s'appelait Bomboran, et j'écrivais mes petites histoires, en reprenant ce personnage de Bomboran, je l'ai passé à mes copains, donc en fait, c'est venu naturellement, j'avais pas les codes forcément, j'avais pas les règles, j'ai très vite compris que déjà pour intéresser mes copains, il fallait pas traîner en route, il fallait qu'il se passe des choses, et c'était le cas de ce que je lisais à l'époque, donc c'est des leçons qui sont venues les unes après les autres, le fait qu'il faut pas nuire le lecteur, le fait qu'il doit se passer toujours quelque chose, y compris dans une description, quand un personnage traverse une forêt, il faut qu'il arrive à un truc, il faut toujours que l'intrigue avance, comment construire les personnages aussi, tout ça c'est venu très progressivement, parce que moi j'ai écrit depuis très très longtemps. Oui, il y a des règles, enfin, il y a des règles, oui et non, chacun a les siennes, mais néanmoins il y a des codes, les codes c'est qu'il doit y avoir des cliffhangers, des rebondissements, il faut souvent qu'il y ait un twist final, c'est-à-dire un retournement de situation extraordinaire, que le lecteur a pas vu venir, il faut évidemment que s'il y a une enquête policière qui devine pas le coupable avant la fin, c'est préférable, donc le coupable le moins suspect possible, mais en même temps, ce qui est intéressant pour un auteur en général, c'est de respecter les codes du genre, mais aussi d'aller au-delà, c'est-à-dire que dans le cadre, dans la contrainte, parce que c'est une écriture sur une contrainte le thriller, dans la contrainte qui nous est imposée, justement d'être le plus créatif, le plus inventif possible, et je me souviens d'une phrase de James Ellroy, immense auteur de Polar, qui dit, je respecte scrupuleusement les codes du genre, mais j'essaie d'y ajouter quelques petites choses en plus, quand on connaît Ellroy, c'est pas des petites choses. C'est toujours intéressant l'hybridation des genres, en fait, le Polar, de toute façon, est un genre hybride par lui-même, le Polar, il peut phagocyter tous les autres genres, vous avez du Polar historique, vous avez du Polar fantastique, vous avez du Polar social, vous avez du thriller, vous pouvez même avoir un peu de science-fiction dans le Polar, Michel Busch, il a fait il y a pas si longtemps, en fait, le Polar est à même d'absorber les autres genres, alors que les autres genres ne sont pas forcément toujours à même d'absorber le Polar, donc c'est déjà en soi presque un genre hybride, et moi j'aime pas les frontières, j'aime bien que ça circule, les récits qui ne rentrent pas dans une catégorie, ça m'intéresse énormément. Ah oui, je prépare tout en amont, alors après chacun a sa méthode, j'en parle avec mes confrères, il y en a deux qui fonctionnent pareil, mais moi je prépare vraiment en amont, avant même d'écrire la première ligne, j'ai ma Bible et des personnages très précises, y compris les caractéristiques que je mettrais pas dans le roman, j'ai mes décors, j'ai mon synopsis scène par scène, je lui ai souvent dit, j'ai repris ça je crois à Emigwe, un roman c'est un iceberg, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est au-dessus de la surface, le livre tel qu'il est publié, tel que les lecteurs vont lire, et il y a tout ce qui est en-dessous de la surface, qui fait que ça flotte, en quelque sorte l'histoire, que ça fonctionne, c'est toute la documentation que j'ai pu accumuler, c'est pendant des semaines, des mois, pour M le bord de la mime, j'ai été à Hong Kong évidemment, j'ai appris à connaître l'intelligence artificielle, bien avant qu'on parle de chat GPT, j'ai appris aussi à comprendre la mentalité chinoise, ça m'a demandé énormément de travail, tout ça, et parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis du lecteur, le lecteur nous fait confiance, il y a un contrat, et donc à partir de là, il faut qu'on sache de quoi on parle, ouais, je réécris énormément au fur et à mesure en fait, alors là c'est pareil, il n'y a pas de méthode, je sais que Fred Vargas écrit un premier jet de la première à la dernière, pas très rapidement, d'ailleurs elle dit elle-même, entre guillemets, le premier jet c'est de la merde, et ensuite elle réécrit beaucoup par-dessus, mais elle a déjà tout son texte, moi c'est l'inverse, pour avancer, il faut déjà que je sois sûr de ce qui est derrière, quand j'ai écrit en chapitre, voire même quelques pages, je les relis, je les réécris, je les retravaille, et j'avance comme ça petit à petit, ce qui ne m'empêchera pas, une fois le texte terminé, de relire tout, et de retravailler tout, une fois, deux fois, dix fois, voilà. Waouh, ça c'est, il y en a plein de conseils à donner à des auteurs débutants, le premier, ne cédez pas à la facilité, soyez exigeant dans les petites et dans les grandes choses, même, le deuxième sans doute, méfiez-vous des premières idées qui vous viennent à l'esprit, parce que ça c'est vraiment un classique, les auteurs débutants, ont l'impression que toutes leurs idées sont géniales, que personne ne les a eues avant eux, et en fait, laissez passer la nuit dessus, parce que très souvent, quelqu'un a déjà pensé à ça avant vous, et très souvent, la première idée, c'est plutôt un cliché, un stéréotype, quelque chose de déjà vu, même si ça vous paraît formidable, donc, méfiez-vous des premières idées, cherchez une idée encore meilleure, et une encore meilleure, et une encore meilleure, et vous verrez qu'à un moment donné, vous allez avoir une idée, avec un I majuscule, celle qui vous fait dire, waouh, oui, là je tiens quelque chose, ça c'est un des conseils que je donne souvent, après pour les écrivains débutants, mais pour les autres aussi, c'est valable, il y a plein de conseils formidables, qui ont été donnés par de grands auteurs, et Mingoué par exemple, avait cette phrase que j'aime beaucoup, il disait, la gomme est aussi importante que le crayon, ce que Stephen King résume autrement, Stephen King dit, votre version parfaite, c'est votre version actuelle, moins 10%, donc n'hésitez pas, il y a encore un autre auteur, qui est dans le même genre, qui disait, qui s'appelle Arthur Quiller-Couch, qui disait, tuez vos chéries, car vous avez écrit deux phrases formidables, vous adorez ces phrases là, elles servent à rien, virez-les, tant pis, même si elles sont très belles, ah bah il est assez brumeux, il est assez flou, parce qu'aujourd'hui, moi je l'ai testé, j'ai pété, j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait, alors je peux vous dire, pour l'instant, il n'y a aucun danger, c'est même pas un auteur débutant médiocre, crassé en dessous, donc il n'y a vraiment aucun danger, ni dans le style, ni dans les idées, que peut vous proposer ce chat GPT, si vous êtes un auteur débutant, évitez d'y aller, parce que les idées qu'il vous propose, ne sont pas très bonnes, j'ai déjà essayé pour voir, mais Bill Gates a dit une fois, qu'il faut se méfier, des intelligences artificielles jeunes, parce qu'elles apprennent très vite, et le chat GPT d'aujourd'hui, c'est pas le chat GPT de dans 10 ans, dans 10 ans, il sera sans doute infiniment plus performant, et là on verra ce qu'il se passe, après, j'ai l'espoir, et j'ai presque la conviction, que les lecteurs n'ont pas envie de lire un texte écrit par une machine, que s'ils savent que c'est une machine qu'il a écrite, quel que soit le texte, ça ne les intéressera pas trop, je pense qu'il faut qu'il y ait de l'humain derrière tout ça, après, si les maisons d'édition ont le droit de publier des romans écrits par des intelligences artificielles, dans 10 ans, en mettant un nom d'auteur fictif par-dessus, et que personne ne le sait, là effectivement, on peut s'interroger, en tout cas aujourd'hui c'est sûr, l'intelligence artificielle ne peut pas, voilà, entrer en compétition avec les auteurs actuels, non seulement les meilleurs, mais même ceux qui sont en dessous, non non, on en est loin. on ne peut pas, on ne peut pas qu'il y ait, – Sous-titrage FR 2021